Dans la présence de Dieu, nous voulons partager la parole du Seigneur. Je crois que le Saint-Essoune va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous servir. Ce matin, il faut adorer. Sous-titrage ST' 501 On va prendre le Bible dans Matthieu 28, verset 18. Le thème que nous allons voir ce matin, ce sera Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Je vais l'écrire au tableau. Sous-titrage ST' 501 Mais on écrit Jésus-Christ, deux points, l'omnipotent. Jésus-Christ, l'omnipotent. Comme vous voulez, l'omnipotent ou le Dieu omnipotent, c'est la même chose. Allez, on laisse le Dieu omnipotent. Vous allez comprendre pourquoi. On va laisser comme ça pour les sceptiques. Le Dieu omnipotent. Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Matthieu 28, verset 18. Gabriella, tu peux nous lire, s'il te plaît. On va essayer de parler doucement ce matin. Je viens au nom du Seigneur. Amen. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations et disciples, et leur tisans au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce qui vous est le Christ. Amen. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur pour la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ok. Le Seigneur dit, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, au verset 18. Et nous parlons de Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Pour ce qui est de la divinité de Jésus, nous tous, nous le savons. Beaucoup de gens le savent, même des païens, des personnes qui ne prient pas, savent et le croient en eux que Jésus est Dieu. Mais seulement, ils n'ont pas encore fait le pas pour se convertir. Alléluia. Même le monde des ténèbres sait que Jésus est Dieu. La vie dit que les démons aussi croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Nous savons que dans la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que, quand Jésus était arrivé, lorsqu'il marchait en Galilée, les démons confessaient de leur bouche. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Alléluia. Donc, même les ténèbres savent qui est Jésus, pour ce qui concerne sa divinité. Mais nous voulons parler ce matin de l'omnipotence de Dieu. L'omnipotent. Lorsqu'on dit omnipotent, le mot omnipotent, vous pouvez noter, ça veut dire, en fait, celui qui est le tout-puissant. Omnipotent, ça veut dire le tout-puissant, ça veut dire celui qui a l'autorité absolue. C'est très important, vraiment, cette définition. Je crois qu'on a noté le titre, je peux l'effacer. On peut écrire la définition de l'omnipotent. Nous allons parler de trois termes, omnipotent, omniscient et omniprésent. Mais nous allons travailler surtout le côté omnipotent ce matin. Et si le Seigneur permet un autre jour, on parlera de l'omnipotent, omniprésent. Donc, omnipotent. La définition, ça veut dire, premièrement, le tout-puissant. Deuxièmement, ça veut dire, quand je dis le tout-puissant, c'est-à-dire celui qui est tout-puissant. On dit que quelqu'un est omnipotent, ça veut dire qu'il est le tout-puissant. Ça veut dire, deuxièmement, c'est qu'il a l'autorité absolue ou la puissance absolue. C'est très important pour adopter l'autorité absolue. Et troisièmement, on dit que quelqu'un est omnipotent, ça veut dire que c'est une personne qui est sans limite. Et ça, ça veut tout dire, sans limite. Sans limite. Donc, omnipotent, ça veut dire trois choses. Ça veut parler du tout-puissant, ça veut parler de l'autorité absolue, ça veut parler de celui qui est sans limite, qui n'a pas de limite, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et c'est de ça que nous voulons partager ce matin. En parlant de Jésus-Christ, le Dieu omnipotent. Il y a deux autres thèmes qui qualifient la grandeur de ce Dieu, l'omniscience et l'omniprésence. On dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. L'omniprésent veut dire qu'il est partout, il nous suit partout, il suit tout le monde, il est derrière tout le monde, il est devant tout le monde, il est autour de tout le monde, il est partout. C'est ça l'omniprésence. Alléluia. L'omniscience, ça veut dire qu'il sait tout. Il faut le noter, c'est très important de bien comprendre cette définition. Omniscience, on dit que Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu, il sait tout, il connaît tout. Vous voyez, l'omniscience de Dieu, c'est la connaissance absolue, c'est, oui, la connaissance absolue, Dieu connaît tout, du commencement jusqu'à la fin. Avant que le monde ne soit créé, il sait tout ce qui a existé. Et puis après, à la fin du monde, il sait, il sait, même les choses qui se font partout, dans les ténèbres, sous la mer, dans les eaux, partout, Dieu sait tout. Rien ne lui est caché. Tu comprends, Gabriela? Et on dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Donc, même en enfer, il est là. Mais il est en enfer en tant que juge. Il est en enfer pour juger, pour condamner. Vous voyez? Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, omnipotent, ça veut dire que Dieu est tout-puissant, il est l'autorité absolue, il est sans limite. Donc, quand nous parlons de Jésus-Christ, l'omnipotent, c'est que nous voulons parler de Jésus qui est tout-puissant, qui a une autorité absolue et sans limite. Et c'est ce que le Seigneur voulait révéler à ses disciples en réalité. Dans ce texte qu'on vient de lire de Matthieu 28, au verset 18, quand Jésus, il affirme que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est une façon de dire aux disciples que je suis emmené pour ton temps. Vous voyez? J'ai une autorité absolue. Quand on dit autorité absolue, c'est que c'est l'autorité suprême qui est au-dessus de toutes les autorités. Alléluia. Amen. Quand il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ça veut dire tout simplement, il veut aussi leur dire que je suis sans limite. Mon pouvoir est sans limite. Mon influence n'a pas de limite. Mon autorité n'a pas de limite. Amen. Vous voyez? Amen. Et pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, vous devez savoir, mes chers amis, que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de frontières. Vous voyez? Et si vous prenez avec moi des renommables chapitre 32, vous allez voir quelque chose qui est très fort que Moïse va nous révéler par l'Esprit de Dieu. Et de venir au chapitre 32, on va lire avec Gabriela. On va commencer à partir verset 1. Je te dirai qu'il faut arrêter. Ça va faire trop loin peut-être. Verset 1. Attends. On va plutôt prendre... Prends plutôt verset 7 à 9. Téronome chapitre 32, verset 7 à 9. Jesus. Rappelle à ton souvenir... Rappelle à ton souvenir... Les anciens jours. Les anciens jours. Passe en revue... Passe en revue... Les années... Les années... Génération par génération... Génération par génération... Interroge ton père... Interroge ton père... Interroge ton père... Et il te la prendra... Et il te la prendra... Tes vieillards... Tes vieillards... Et ils te le tiront... Ils te le tiront... Quand le Très-Haut... Ça, ça devient très intéressant. Suivez très bien. Verset 8 et 9. Donna un héritage aux nations... Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations... Quand il sépara les enfants des hommes... Quand il sépara les enfants des hommes... Il fixa les limites des peuples... Il fixa les limites des peuples... D'après le nombre des enfants d'Israël... D'après le nombre des enfants d'Israël... Car la partition de l'Éternel... Car la... La partition... La partition... La partition... La partition de l'Éternel... C'est son peuple... C'est son peuple... Tu peux relier encore le verset... 9... Verset 8 plutôt... Quand le Très-Haut... Donna un héritage aux nations... Quand il sépara les enfants des hommes... Il fixa les limites des peuples... Il a pris le nombre des enfants... Dix enfants... Dix enfants... Ok... Je vais nous lire la version français... Français courant... La version français courant... Vous allez bien comprendre... Juste le verset 8... Il est dit... Lorsque le Dieu Très-Haut... A réparti les pays entre les hommes... Il a fixé les frontières des nations... Et il a placé chaque peuple... Sous l'autorité d'un être céleste... Vous voyez... Il a placé chaque peuple... Sous l'autorité d'un être céleste... Et c'est ce qu'on a traduit... Dans Louis Ségond... Par le fait qu'il a... Fixé les limites à chaque nation... En fonction de Israël... En fonction du nombre des enfants d'Israël... C'est-à-dire que Dieu a tenu compte de son peuple... Pour fixer les limites des nations... Vous devez savoir que les nations... Les limites plutôt je veux dire... Qui existent dans les nations aujourd'hui... C'est vrai qu'on sait qu'en Afrique... Il y a eu la colonisation ainsi de suite... Maman on est d'accord... Il y a eu la colonisation... Mais en réalité... Derrière tous ces démarches là... Derrière tous ces événements qui se sont produits... Il y a le plan de Dieu... Amen... Qui a fixé les limites aux nations... Qui a fixé les limites que les nations ne peuvent pas dépasser... La Bible nous parle de la mer... Regardez les océans... Malgré leur puissance... Malgré les grandes vagues... Des seaux... Mais... La mer sait que j'ai des limites... Que je ne peux pas... Franchir... Vous voyez... Regardez les vagues... Ça se soulève... Oh... Ça monte... Mais après... Dégonfle... Ça se dé... Gonne... Parce qu'il y a une porte spirituellement... Il y a une limite... Que Dieu lui a placée... Vous voyez... Et les nations que vous voyez... Ici on est en France... À côté il y a d'autres pays... Le Niger... Il y a... Je ne sais pas... L'Egypte... Il y a... Le Cameroun... L'Allemagne... Toutes ces nations-là... C'est Dieu qui a fixé les limites... Et ça nous fait penser... À Genèse 11... La Bible nous dira... Dans Genèse 11... Que les hommes se sont dit... Faisons-nous... Une tour... Fabriquons une tour... En utilisant des briques... Et... 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 Comment on appelle ça ? Des bitumons... Et faisons-nous une tour... Vous voyez... Faisons-nous un nom... Et c'est là que Dieu est descendu... Il va les séparer... Alléluia ! Donc Dieu a fixé les limites... À chaque nation... Dieu a fixé des limites... À toutes choses sur la terre... Vous voyez ce que je dis ? Si on prend même... Actes des apôtres 17... Actes des apôtres 17... Je pense qu'on peut prendre déjà... D'abord... Le sauve 74... Et après on va prendre le pacte 17... Le grand sauve 74... Le verset 16 et 17... Ensuite on va prendre acte 17... Jusque là on est en train de montrer qu'il y a des limites à toutes choses sur la terre... Vous allez bien comprendre cet enseignement par la grâce de Dieu... On lit... On y va... S'il te plaît... À toi est le jour... À toi est le jour... À toi est la nuit... À toi est la nuit... Tu as créé la lumière... Tu as créé la lumière... Il a fixé les limites au soleil... Il a fixé les limites à la lune... Il a créé l'été... L'hiver... Vous voyez... Il a créé le printemps... L'automne... Toutes ces saisons que nous connaissons... Et il a fixé le temps... L'été sait... L'hiver sait qu'elle est son temps... Vous voyez... Donc l'automne sait qu'elle est son temps... Alléluia... La lune sait qu'elle est son temps... Le soleil le sait... Même une poule sait qu'elle est son temps... Vous voyez... Un cheval sait qu'elle est son temps... Dieu a fixé des limites à toutes choses... Il a créé les anges... Il a fixé aussi la limite... Quelqu'il ne devrait pas dépasser... La Bible nous parle par exemple des anges... Qui ont justement dépassé la limite... Et qui sont tombés... En parlant justement des anges déchus... Vous voyez... Ils ont franchi la limite... Qu'il ne fallait pas franchir... Ils ont dépassé la limite... Que Dieu leur a placé... Ils sont saints... Ils sont créés pour servir Dieu... Pour servir Dieu... Obéir à sa parole... Ils ne sont pas créés pour avoir des rapports... Avec des hommes... Mais les anges qui ont voulu... Avoir des relations avec des hommes... Ils ont été précipités... Les anges qui ont été créés... Et qui ont voulu prendre la place de Dieu... Vous voyez... Ils ont franchi la limite... Alléluia... Vous voyez ce que je suis en train de dire... Maintenant... Il y a des limites à tout... Si vous prenez... Donc acte 17... Prenons acte 17... Vous allez voir... Même les hommes... Dieu a fixé des limites pour les hommes... Acte 17... Là c'est 14... Attends... Euh... Là c'est 16 plus tôt je crois... Là c'est 16... Euh... Non, attends... Je ne sais pas ce que je veux... Voilà... Voilà... Acte 17 à partir de la semaine... On y va... Paul... Debout... Au milieu de l'aéropage... L'aéropage... Dit... Homme athénéen... Je vous trouve à tout égard... Extrêmement religieux... Amen... Car en parcourant votre vie... En considérant les objets... De votre dévotion... J'ai même découvert à l'autel... Avec cette inscription... Ah... Un Dieu inconnu... Ce que vous reverrez... Sans le connaître... Ce que je vous amène... Le Dieu qui a fait le monde... Et tout ce qui s'y trouve... Étant le Seigneur du ciel et de la terre... J'habite point dans les temples... Fait de main d'homme... Il n'est point servi par les mains humaines... Comme s'il avait besoin... Comme s'il avait besoin... De quoi que ce soit... Lui qui donne à tous... La vie... La inspiration... Et toutes choses... Il a fait que tous les hommes... Sortis d'un seul sang... Habitaient sur toute la surface de la terre... Ayant déterminé la durée des temps... Ah... Ayant déterminé la durée de quoi ? Des temps... Non... Relais bien... Ayant déterminé la durée de... Des temps... Des temps ? Oui... C'est ça ? Ok... Continue... Et les bornes de leur demeurent... Et les bornes de leur demeurent... Ok... C'est ce qui m'intéressait... Donc... On parle de la durée des temps... C'est-à-dire la durée de leur vie... Et les bornes de leur... Demeurent... Alléluia ! Maintenant... C'est la frontière entre la France et l'Allemagne... La France connaît sa frontière... C'est la frontière... Alléluia ! Maintenant... On est d'accord... Dieu a fixé des limites pour tous les hommes... Et nous aussi... En fait... Ce que je veux vraiment qu'on comprenne vous... Le Seigneur veut qu'on sache... C'est que... Dieu... Quand il a créé le monde... Il a tenu compte d'Israël... C'est-à-dire d'Abraham... D'Isaac et de Jacob... Et de son peuple... Vous voyez ? Il a fixé les limites... Il a dit... De ce côté... Je veux mettre les Noirs... Je veux mettre les Blancs... Je veux mettre les Arabes... Je veux mettre les Chinois... Mais je place Israël... Au milieu... Suivez-moi très bien... Suivez-moi très bien... Parce qu'il faut vraiment que nos cœurs comprennent quelque chose... Dieu... En créant le monde... Il s'est dit... Je crée l'univers... Je mets... Tel peuple... Les Macédoniens... Je les mets de ce côté... Je mets les Chinois de ce côté... Je mets... Les Hongrois... Les Arabes... Les Chinois... Il a éparpillé les peuples... Mais il prend Israël... Il le place au milieu... Est-ce que vous me suivez ce matin ? Dieu prend Israël... Son peuple... Et il dit... Voici les limites de mon peuple... Il place Israël au milieu... Donc Israël est entouré... De plusieurs peuples... Vous voyez ? Israël n'est pas au bord des nations... Non... Israël est au milieu... Tu m'entends ? Dieu a placé Israël... C'est pour ça... Moïse dit... Il a tenu compte d'Israël... Lorsqu'il fixait les limites des peuples... Et le pire... Je dirais... Ce qui est encore... Très fort... Dans ce... Ce que Moïse a dit... Maman Karine... C'est que... Moïse dit que Dieu a placé chaque peuple... Sous l'autorité d'un être céleste... C'est-à-dire que les frontières physiques que nous voyons... Derrière ces frontières se cachent des frontières spirituelles... Vous voyez ce que je dis ? Derrière l'autorité qui dirige une nation que nous voyons... Se cache aussi une autorité spirituelle... Se cache un être spirituel... C'est ce que Moïse a dit... Dans Deutéronome 32 qu'on vient de lire... C'est simplement ce qu'il voulait dire... Dans le verset 8... Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai voulu lire la version française courant... Une autre traduction pour qu'on comprenne bien... Vous voyez ? Donc Dieu crée les nations... Il crée les méchants... Il crée des géants... Il crée les anachis... Il crée tous ces peuples... Dieu permet que tous ces peuples soient créés... Et il prend Israël... Des hommes et des femmes de...